... Ok, donc tout savoir sur les hooks de Wordpress. Déjà, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a un hook dans Wordpress ? Oui, non ? Oui. Donc, alors, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Patrick Faust. Donc, je suis développeur. À la base, je suis développeur. Au départ, c'est plus plus, parce qu'à l'époque où j'ai appris à développer Internet, donc, il n'existait pas vraiment. Et après, j'ai découvert Wordpress. Ça m'a permis de développer beaucoup plus rapidement des sites Internet, sans passer à tout redévelopper. Je participe aussi à beaucoup de Wordcamps. Donc, j'ai fait Paris, Vienne, Split, San Diego, et donc, Marseille. J'ai fait plusieurs fois orateur, donc, à Nantes. À Split, donc, mon T-shirt. Et voilà. Donc, vous pouvez me contacter surtout sur Twitter. Donc, mon pseudo, c'est LipOnline. Donc, je suis sur Twitter, sur le WordPress.org, et sur GitHub. Alors, qu'est-ce qu'un hook ? Alors, un hook, c'est un système qui va vous permettre de vous greffer sur le corps de WordPress, ou sur un plugin, ou sur un thème. Sur les thèmes, c'est plus rare, mais ça fonctionne aussi sur les thèmes. Donc, il y a deux sortes de hooks. Les hooks Action, ça va vous permettre de créer une action à l'intérieur du fonctionnement de WordPress. Et les hooks Filtres, ça va vous permettre de modifier un retour de WordPress. Donc, par exemple, pour le Action WP Head, ça va vous permettre de rajouter une balise dans votre head. Et le hook Filtres, ça va vous permettre, par exemple, de modifier le titre de votre article. Si vous voulez rajouter, ou vraiment le changer pour du SEO, ou pour tout un tas de choses. Ou ça va vous permettre, par exemple, de rajouter un préfixe sur certains articles. Alors, pourquoi utiliser les hooks ? Alors, déjà, parce qu'ils existent. Alors, ça paraît tout bête. Mais dans WordPress, il y a énormément de hooks. Donc, si les développeurs de WordPress en ont créé, c'est bien qu'ils ont une utilité. Ils ont une utilité déjà pour eux-mêmes, pour pouvoir développer WordPress. Il y a énormément de... Le corps est développé avec beaucoup de hooks. Deuxième raison. Profitez de la communauté WordPress. Les hooks, c'est quelque chose qui appartient à WordPress. Donc, à partir du moment où vous allez les utiliser, vous allez pouvoir trouver beaucoup de solutions sur tout un tas de forums qui parlent de WordPress. Par exemple, vous tapez hook et le nom d'un hook. Et sur Google, vous allez avoir tout un tas de réponses sur Stack Overflow ou ce genre de site. Troisième raison, ça va vous permettre de faire un code plus propre. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir, par exemple, un fichier single.php, c'est le fichier qui va vous servir à afficher votre article, qui fait 500 lignes, avec les hooks, vous allez pouvoir sortir les fonctionnalités de votre thème dans Function ou dans un plugin. Ça va vous permettre de bien séparer le design des fonctionnalités. Donc, au niveau de l'évolutivité, c'est beaucoup plus simple. Pour lire votre code, ça va être aussi beaucoup plus simple par la suite. Et pour s'y amener d'autres, si, par exemple, vous vendez des thèmes, ça va vous permettre de les vendre. Et ceux qui vont utiliser votre site, votre thème, vont pouvoir plus facilement le modifier. Donc, plus propre, facile. Évitez de toucher au thème. Moi, à la base, je suis développeur. Je ne suis pas intégrateur et je ne suis pas designer. Donc, toucher au thème, je n'aime pas du tout. Parce que dès que je touche au thème, il y a tout un tas d'effets de bord. Je touche au thème, donc ça décale une div, ça décale des trucs. Alors, dès que je peux ne pas toucher au thème, moi, je suis content. Et la dernière chose, c'est très formateur. Moi, j'ai beaucoup appris en autodidacte, tout ce qui est WordPress. Et donc, en fouillant le code de WordPress, en fouillant le code des plugins, en fouillant le code des thèmes, vous allez apprendre comment font les autres. Ils ne font pas toujours bien, mais souvent quand même. Et donc, ça va permettre de vous former vous-même à la philosophie de WordPress. Donc, comment utiliser les codes ? Donc là, c'est assez simple. Pour créer un filtre, il y aura des exemples plus loin, avec des exemples concrets. Créer un filtre, add filter, appliquer le filtre. C'est-à-dire, une fois que vous avez créé un filtre, il faut bien cliquer sur un template, apply filter. Et pareil pour action. Donc, il y a aussi tout un tas d'autres fonctions plus développées. Parce que cette conférence, c'est juste pour vous donner un aperçu. Parce qu'en 30 minutes, on peut faire tellement de choses avec les hooks que c'est vraiment juste un aperçu. Après, déjà, pour utiliser les hooks, il faut savoir qu'ils existent. Ça ne vient pas comme ça. On ne peut pas les inventer. C'est des noms. C'est comme les fonctions de WordPress que vous utilisez. Ces fonctions-là, elles sont documentées. Et vous pouvez les utiliser parce qu'elles existent. Ce site-là, hooker.io, il y a une liste assez énorme de presque tous les hooks qui existent. Donc, de WordPress, du corps de WordPress. Des plugins, comme Yoast, WooCommerce. WooCommerce utilise beaucoup de hooks. Moi, je développe beaucoup de sites WooCommerce avec des hooks. Et des thèmes. C'est plus rare. Il y a Genesis qui utilise beaucoup de hooks. Il y a certains thèmes qui utilisent beaucoup de hooks. Mais ce n'est encore pas énorme. Après, pour voir les hooks, il faut fouiller le code de WordPress. Donc, il suffit de rechercher ces quatre fonctions-là pour trouver les hooks soit dans le corps de WordPress, soit dans les plugins. C'est comme ça qu'on reconnaît des hooks. Après, quand les utiliser ? Moi, je les utilise tout le temps. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple étant développeur, c'est beaucoup plus simple d'utiliser les hooks que de modifier un thème. Donc, dès que c'est possible, j'utilise des hooks. Deuxième chose, si par exemple, vous voulez customiser le back-office pour votre client, comme le back-office, ce n'est pas un thème, c'est dans le corps de WordPress, il n'y a pas d'autre possibilité que d'utiliser les hooks. Vous n'avez pas modifié le corps de WordPress. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faut utiliser des hooks ou alors des plugins. qui, eux-mêmes, vont utiliser des hooks. Mais si vous voulez le faire vous-même, il va falloir utiliser des hooks. Exemple. Donc, ça, c'est un exemple tout bête. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de codes dans cette présentation. Mais vous voyez, c'est des tout petits morceaux de code. et c'est assez facile à comprendre. Donc, par exemple, un des hooks les plus connus, c'est the hook, the content. Donc, c'est celui qui gère le contenu de votre article ou de votre page pour le modifier. Donc, ça, c'est un code que j'ai récupéré sur un site. Donc, par exemple, ce code-là, il dit, si c'est un single, donc si c'est un article, je rajoute une image au début de l'article et je renvoie le content. Donc, je rajoute. Donc, c'est un peu du PHP, donc il faut connaître un peu le PHP. Et donc, en quelques lignes, tous vos articles, il y aura un icône devant, en quelques codes. Vous n'avez pas besoin de modifier votre thème. Ça sera fait automatiquement. L'avantage aussi de cette méthode, c'est que ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel thème. Bon, après, il faut regarder au niveau design si ça rend bien. Ça, c'est tout. Donc, le code-là, vous pouvez le laisser pour un client. Le client suivant, il veut la même chose. Faites un copier-coller, hop, et... Moi, je mets tout ça dans un plugin et après, il suffit de réinstaller le même plugin à différents clients. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça évite d'achat pour chaque client de modifier son single.php. Après, un autre client, son single, il est différent parce que c'est un autre thème et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps. Autre hook vraiment très utile, c'est le pré-get post. Dans WordPress, vous avez la loupe qui va vous permettre de lister vos articles. c'est le principe de WordPress. Vous avez une page et soit vous affichez un article, soit vous affichez une liste d'articles. Il y a ce qu'on appelle la query. Quasiment tout WordPress fonctionne comme ça. Donc, ce que je vais faire, par exemple, ici, je décide que mes posts, j'enlève les catégories-là parce que je ne veux pas que ces catégories-là soient affichées sur mon site. Pour une raison x ou y, mon besoin, c'est que ces catégories-là ne soient pas affichées. Alors, une petite explication de code. Le problème, c'est que cette query-là, elle est utilisée partout, y compris dans le back-office. Donc, si vous ne dites pas à WordPress que vous voulez que ce soit uniquement sur la home page et que ce soit la query principale, parce qu'il peut y avoir plusieurs queries dans une même page, ça va le faire partout, y compris dans votre back-office. Du coup, tous vos articles de ces catégories-là, ils vont disparaître de votre back-office. Donc, il faut bien préciser où vous voulez faire cette modification. Par exemple, ce petit morceau de code-là, la plupart des sites, des thèmes utilisent les posts et les pages. Mais si, par exemple, dans votre thème, vous avez rajouté un CPT, un constant post-step movie pour mettre des films et que vous voulez que ces films apparaissent sur votre page, il va falloir dire à votre presse que je veux que le movie soit affiché. Si vous ne le dites pas, lui, il ne peut pas le savoir que vous voulez afficher. Et dernière chose, par exemple, le moteur de recherche de WordPress. Quand les gens font une recherche, vous ne voulez pas que les pages apparaissent mais juste les articles. Là, vous lui dites que si c'est pas dans l'admin, c'est-à-dire si je ne suis pas dans le back-office, toujours la main curie, si c'était une recherche, je ne veux que les posts. Je ne veux pas les pages parce que vous ne voulez pas, par exemple, il y a les mentions légales, ce genre de choses, vous ne voulez pas qu'elles ressortent dans la liste. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes de personnalisation. C'est-à-dire qu'avec ce hook-là, vous pouvez personnaliser toutes les loops de WordPress sans toucher le code du thème, toujours. Voici, par exemple, un hook pour le back-office. Là, pour un client, j'avais besoin de les users, ils avaient un numéro de téléphone, j'avais besoin de l'afficher dans la liste. Quand vous allez sur user, vous avez la liste des users, j'ai une colonne téléphone. Donc, je dis, déjà, enlève-moi poste parce que ces users-là, ils n'écrivent pas d'article, ce ne sont pas des gens qui écrivent des articles et ajoute-moi téléphone. Et après, ici, je dis, je vais chercher la méta téléphone et je dis de l'afficher. Donc, en quelques lignes de code, j'ai ajouté une colonne dans les users avec le téléphone. Et ça, il n'y a pas d'autre méthode que ça parce que là, je suis dans le back-office donc il n'y a pas de thème dans le back-office. C'est le WordPress. Après, donc, par exemple, j'ai eu un client qui me voulait, qui travaillait beaucoup avec Pinterest et pour Pinterest, il faut ajouter une méta auteur pour qu'il soit un compte certifié Pinterest. Et son thème ne le faisait pas. Alors moi, je n'avais pas envie de modifier son thème toujours. Du coup, voici les quatre méthodes. Alors, la première méthode, je modifie le header dans l'admin de WordPress. Donc ça, à bannir, ne faites surtout pas ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Bon, j'avoue, je le fais de temps en temps. Mais il ne faut pas le faire. Il faut vraiment être sûr, vraiment sûr de ce que vous faites. Parce que si vous faites une erreur, vous plantez votre site et vous n'avez plus accès à votre back-office. Si vous n'avez plus accès à votre back-office, vous ne pouvez pas le remodifier. Du coup, il faut revenir en FTP, il faut remodifier. C'est un bordel. Deuxième méthode, vous modifiez le header en FTP. C'est mieux, mais le problème, c'est que si, par exemple, vous avez acheté un thème et que ce thème est mis à jour, vous allez perdre votre modification. Troisième méthode, vous créez un thème enfant, si ce n'est pas déjà le cas, et vous modifiez, vous copiez le header du thème parent dans le thème enfant et vous modifiez le header. Déjà, la première chose que je conseille à tous les clients, quand vous achetez un thème, thème forest ou compagnie, vous avez toujours le thème et le thème enfant. Installez tout de suite le thème enfant, même si vous ne faites pas de modification, parce que quand vous allez, si par exemple, trois ou six mois ou un an après, vous allez faire une modification, vous allez installer le thème enfant, vous allez dans le back-office, vous sélectionnez le thème enfant, tous les paramétrages, les menus, les widgets, tout ça vont disparaître. Donc, il vaut mieux installer tout de suite le thème enfant, même si vous n'en servez pas, ce n'est pas grave, vous installez le thème enfant. Et la quatrième méthode, la hook, c'est ma préférée, voilà, c'est ça que moi, j'utilise. Parce que le problème, c'est que lorsque vous allez copier le header du thème parent dans le thème enfant, vous allez avoir un nouveau fichier qui s'appelle header. vous allez faire les modifications, forcément, quand le thème parent va être mis à jour, si le thème parent, son header est modifié, le vôtre ne le sera pas. Du coup, vous allez perdre les modifications du thème parent. Donc, ça peut poser des soucis. Alors, voilà. Alors, il y a une petite erreur. Je remettrai les copies si vous les voyez. Donc, moi, je mets tout dans les plugins parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Comme ça, ça permet de les copier de projet à projet. Je ne mets pas dans... Parce que tout ça, on peut le mettre aussi dans function.php, mais après, comme certains thèmes, il y a déjà un fonction.php. moi, je préfère mettre tout dans les plugins. Vaut mieux... Certains vous disent oui, mais il y a 30 plugins, ce n'est pas bien. Vaut mieux 30 bons plugins qu'un seul mauvais. Alors, donc là, ici, par exemple, adaction.wp.head. Donc, je dis que je veux me brancher dans le WP.head. Donc là, je l'ai appelé hook.css parce que underscore css, mais ce n'est pas comme ça qu'il s'appelle. La fonction, c'est comme ça. C'est là l'erreur. Là, ça ne marchera pas. Ça ne fera rien. Et ici, le fameux code Pinterest, je l'ajoute ici. Donc ici, vous pouvez mettre des codes de Google Analytics, vous pouvez mettre tout un tas de choses, mais ne mettez pas des scripts JS. Pour les scripts JS, il y a une autre méthode pour les ajouter qui ne fait pas partie de... Donc ça, c'est une méthode. Voilà la deuxième méthode que j'utilise aussi. Donc là, j'utilise les hooks WordPress, mais en plus, je crée le mien. Parce que l'intérêt, c'est aussi de créer les siens. Donc, par exemple, ici, j'ai mon code. Donc là, c'est pour dire... tout ce qui va être là va être renvoyé dans une variable php ici. Et donc là, je crée mon propre hook. Apply filter, donc l'hippa, myhead. Donc ça veut dire que plus tard, si par exemple, je veux rajouter encore du code, ou si je veux le modifier, il suffira de hooker ce hook. Donc c'est un route que j'ai créé moi-même. Et donc, je vous conseille si possible de donner des noms, bon déjà, qui soient compréhensibles, et de les préfixer comme un peu comme les fonctions php, de les préfixer avec votre préfixe à vous. Donc là, il y a peu de chance que quelqu'un d'autre ait l'idée de l'appeler comme ça. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a toujours 36 méthodes de faire la même chose. C'est une méthode. Je ne dis pas que c'est la meilleure. mais c'est une méthode qui fonctionne. Alors donc, je ne sais pas si beaucoup de ce matin étaient à la conférence sur l'ACF sur le builder. Donc moi, pour un client, j'avais besoin de créer un builder. Mais c'était très compliqué entre le graphiste, l'intégrateur, le dev, qui était moi, le marketing, tout à l'intérieur de personnes qui intervinaient dans le projet. je me suis dit, il va falloir que je fasse simple, que ce soit livrable très rapidement, que je n'attende pas que le marketing valide un tas de choses et moi, je veux livrer rapidement pour être payé rapidement. Donc, j'utilise les hooks. Donc ici, vous avez un module. Donc ça peut être un morceau de page avec un titre du texte et une image. Mais le client, il ne savait pas trop s'il voulait une image ou s'il voulait une vidéo ou s'il voulait autre chose. Donc pour l'instant, j'ai mis une image. J'ai créé mes hooks. Donc ici, j'ai créé un hook module titre. Donc je vais créer une fonction qui pour l'instant va faire juste un écho, un titre. Ici, j'ai créé un filtre classe qui va me permettre, qui va permettre au designer de modifier la classe de ça. Donc les marges, les couleurs, tout ce qu'il veut. Ici, j'ai créé un hook avec ce contenu-là. Donc pour l'instant, ça sera du texte, mais plus tard, ça pourra être ce qu'il veut. Et ici, j'ai créé un autre hook pour ce côté droit. Donc ça m'a permis en quelques lignes de code, j'ai une structure. Après, plus tard, si le client veut beaucoup de personnalisation, je vais créer avec ACF tout un tas de choses qui va me permettre que lui, il va pouvoir rajouter des choses. Il va pouvoir, s'il veut, soit des fois, il voudra un H1, des fois, il voudra un H2, des fois, il voudra un H3. Ça dépend du module. Donc c'est tout un tas de choses que je saurais, que pour l'instant, son cahier des charges n'est pas dû à rien. Donc je ne sais pas trop ce qu'il veut, lui non plus d'ailleurs. Et donc je me suis dit je vais le laisser libre mais d'abord je veux faire quelque chose qui soit présentable, qui soit validable et que comme ça, c'est fait. Et plus tard, on va faire un cahier des charges plus développé avec ce qu'il a vraiment besoin, ce qu'il n'a pas besoin et ainsi de suite. Donc ça permet de faire plusieurs phases dans un projet pour valider point par point et ne pas attendre que tout soit validé pour pouvoir facturer. C'est le problème des gros projets quand on est freelance. C'est quand vous lancez dans un gros projet, alors c'est très bien parce que vous allez avoir plein d'argent mais vous allez avoir plein d'argent et entre temps, vous essayez de segmenter par petits bouts pour valider par petits bouts et pour pouvoir facturer par petits bouts. C'est le principe parce que vous ne pouvez pas avoir c'est très bien d'avoir des gros projets mais des fois, c'est un peu embêtant au niveau fond de roulement. Voilà. Donc après, il y a combien de temps ? D'accord. Donc, alors comme je le disais tout au début, l'avantage d'utiliser les hoops c'est qu'il y a beaucoup de documentation dans le codex de WordPress. Il y a beaucoup de, sur les forums, vous trouvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Par exemple, WooCommerce, si vous faites des boutiques en ligne, fonctionne beaucoup avec des hooks. Petit exemple, quand vous avez une fiche produit avec différents onglets, si vous voulez rajouter des onglets, les enlever, avec des hooks, ça se fait très bien. Vous n'êtes pas obligé de passer, parce que WooCommerce fonctionne un peu comme les thèmes enfants. quand vous avez le dossier WooCommerce Template, si vous voulez modifier l'apparence de votre boutique, vous créez une sorte de thème enfant au WooCommerce. Et avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Avec quelques hooks, vous pouvez rajouter des onglets, les enlever, vous pouvez rajouter tout un tas de choses. Il y a énormément, je ne les ai pas comptés, le nombre de hooks, mais ils sont énormes. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, c'était juste une introduction aux hooks. Oui ? Il y a aussi un cas que tu n'as pas cité, mais qu'on peut parler, c'est tout ce qui est l'utilisation des hooks Ajax. Oui. Qui est très pratique. Moi, pour moi, c'est amplifié en tout cas. C'est pour l'information, c'est peut-être pas pour toi, mais pour les gens qui ne le sauraient pas, ça permet effectivement de brancher énormément d'actions rapidement sur de l'Ajax et de ne pas avoir développé une page spécifique. Donc, il y a des hooks Ajax pour le privé, pour que tu sois connecté ou pas, par exemple. Oui, si vous voulez faire de l'Ajax, il y a deux hooks. Il faut aller chercher, je ne connais plus les noms exacts. C'est WP Ajax, NoPriV et PriV. Donc, ça évite que les gens, ça évite notamment que les plugins rajoutent leur propre page pour gérer de l'Ajax alors que c'est entièrement embarqué. Parce qu'il y en a qui font ça ? J'ai vu des trucs parfois. Ok. Bon, après l'Ajax, c'est déjà un peu le niveau au-dessus. Oui, c'est pour ça qu'il y a la question. Bonjour, merci. Tu citais tout à l'heure Hooker. Oui. Je sais qu'à une époque, ils avaient créé un plugin qui permettait d'afficher visuellement tous les hooks. Ce plugin ne te plut. Je crois qu'il a été repris. Est-ce que tu connais maintenant le nom de la nouvelle version ? Non. Je sais que je l'ai installé il n'y a pas longtemps sur un site où il y avait beaucoup de hooks et ça faisait tout planter parce qu'il y avait vraiment trop de hooks. Du coup, je ne l'installe plus. mais c'est vrai que je l'utilisais mais je ne l'utilise plus parce que ça fait tout planter. Et comme au bout d'un moment, les hooks, on les connaît, donc à force, on n'en a plus besoin. Mais on sait où les trouver. Et donc, c'est vrai que... Mais c'était très pratique, c'est vrai. Oui, par rapport en fait au hook, comment tu décides de le mettre soit dans un plugin soit de le mettre dans le thème enfant ? Parce que parfois, il y a des hooks que tu fais et qui répondent à la problématique du thème, on va dire, du client. Mais si en fait, le client, à un moment donné, il change de thème, le hook va peut-être interférer sur d'autres fonctionnalités qu'il y aurait dans le nouveau thème, par exemple. Quand est-ce que tu dis bon, ça, je vais plutôt le mettre dans un plugin ou ça, je vais le mettre dans le thème enfant ? De manière générale, tout ce qui est dépendant du thème, je le mets dans le thème enfant et tout ce qui est, j'estime, indépendant du thème, bon, après, c'est une notion assez floue. Parce que tout à l'heure, en fait, tu me montrais un layout que tu avais fait spécifiquement avec des hooks. Voilà ce bloc-là. Ça, typiquement, c'était dans le thème enfant, oui. Parce que ça, c'était vraiment un cas particulier pour ce thème-là, pour ce client-là. Bon, après, peut-être que... Est-ce que tu vas réutiliser ailleurs ? Finalement, peut-être que si. C'est pour ça que c'est un peu flou. Ça dépend... Parce que, techniquement, c'est la même chose. Qu'on crée un plugin ou qu'on mette ça dans Function, c'est la même chose. Bon, après, dans Function, plus on en met, plus ça devient compliqué à gérer. Donc, c'est pour ça que je préfère diviser en... Bon, même Function, on peut le diviser en plusieurs morceaux, faire des Include de Function, et ainsi de suite. Donc, après, chacun fait un peu comme il le sent. Il n'y a pas... Techniquement, il n'y a pas de différence. Après, en théorie, tout ce qui dépend du thème, c'est dans le thème enfant. Tout ce qui est indépendant du thème, c'est un plugin. Ça, c'est la théorie. Après, c'est comme ça que je fonctionne. Il y en a qui mettent tout dans Function. Moi, ce n'est pas comme ça que je Function. Merci. Tout de suite. Tu as parlé tout... On m'entend. Tu as parlé tout à l'heure d'une autre manière pour Include le JS. Et du coup, ce serait quoi ? Tout ce qui est fait sur le JS. Pour tout ce qui est JS et CSS, il y a une fonction qui s'appelle EnqueueJS et EnqueueCSS pour que le système les ajoute dans WordPress. Mais si, par exemple, tu as besoin de jQuery pour ton développement, il y a des grandes chances qu'il soit déjà. Donc, ce système-là permet de ne pas remettre plusieurs fois un JS. si tu mets directement dans le Heed, il va se rajouter alors qu'il existe déjà. Donc, il y a tout un système de dépendance, de toute autre chose. Donc, il ne faut pas le mettre directement dans le Heed. Il ne faut pas le mettre directement dans ? Dans le Heeder. Entre les balises. Head. Quelqu'un a-t-il une autre question ? Oui ? Tiens. Là, je vais poser un petit troll, mais parce que je l'entends dans chaque conf, justement, c'est « Et si le client change de thème ? » Mais dans les faits, moi, j'ai travaillé en agence pendant six ans, on faisait des thèmes custom pour des clients avec des fonctionnalités, des paramétrages, des widgets, je n'en passe c'est des meilleurs. Mais quand le client a payé 6 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros un thème, là, c'est une question générale, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un client qui a payé un thème cher change de thème ? Pour un thème custom, c'est plus trop rare, mais moi, je parle des clients qui achètent des thèmes forest et que dans deux ans, il va peut-être aller voir un autre développeur et il faut changer de thème, donc il va changer de thème et il va perdre des... En fait, là, c'est une question, je pose une question un peu... Je vous en souhaiterais, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé vraiment ? Est-ce que vous l'avez constaté en réalité ? Est-ce que c'est un pourcentage significatif de clients qui change de thème après qu'il y ait des fonctionnalités qui a été développées dessus ? Ça arrive... Oui, ça arrive. Il y a un monsieur qui remue la tête à ma droite là-bas, donc je pense que oui. Ça m'arrive des fois des clients qui disent « Ah, ben, j'ai vu un thème qui était joli, alors je l'ai installé parce qu'il y a toutes sortes de clients. Il y a des clients qui ont un accès à l'admin parce qu'ils veulent le garder et parce qu'en plus ils ne payent pas pour que je m'occupe de l'ensemble de son site mais ils m'ont juste payé pour un truc donc je l'ai fait et il y a d'autres thèmes où je m'occupe de tout dans ce cas-là ils ne changent pas de thème parce que c'est moi qui ai la main dessus. Est-ce que finalement s'ils changent de thème après que tu as développé des fonctions custom c'est comme si ils te disaient « Écoute, j'ai ouvert le capot puis j'ai commencé à changer les trucs. » Voilà. Je dramatise un peu mais... C'est vrai qu'on va dire à la limite je m'en fous ce n'est plus mon problème mais bon tant qu'à faire... Après je sais que le débat il revient à chaque word-crank à chaque meet-up et qu'on a tous des avis différents sur le sujet mais je voulais vraiment faire un sondage pour moi nous ça ne nous a jamais arrivé par exemple on a fait en 6 ans de WordPress j'ai jamais un seul client qui a changé de thème à la limite il nous a appelé avant donc à la limite tu peux dégreffer les fonctions et les ressortir d'un fonction de PHP Après ça dépend de la typologie du client c'est sûr que pour les thèmes custom oui c'est clair quand on facture on va dire plus de 5000 euros en général il ne touche à rien et quand on est en dessous des fois il touche un peu trop et justement parce que lui il connait ou alors il est son beau frère qui connait donc voilà C'est en réaction à la question posée par le monsieur en fait tout dépend de la fonctionnalité prenez la publication de journaliste par exemple thème cadre d'usine à site par exemple vous avez plusieurs thèmes la fonctionnalité si vous la mettez dans le thème il faut la mettre dans chaque thème donc c'est pour ça que dès que la fonctionnalité est totalement décolérée du thème ça doit être un plugin très clairement très bien pour venir à la conférence l'ajout de hooks est ultra important et c'est essentiel en fait et c'est surtout comme ça qu'on prend conscience que les hooks sont essentiels dans l'écosystème c'est que vous avez toujours des plugins qui rajoutent des JS qui rajoutent beaucoup d'informations et en fait hooker ça permet surtout de déhooker et de retirer tout ce que les autres plugins vont venir polluer les JS en conflit etc et donc pour moi toute la force des hooks au-delà de pouvoir modifier le comportement c'est de pouvoir supprimer les comportements des autres plugins tout à fait parce que là je vous ai expliqué comment rajouter les hooks mais on peut aussi les enlever on peut aussi vérifier qu'ils ont bien été qu'on est dans un hook il y a tout un tas de fonctions qui permettent de vraiment faire beaucoup de choses là c'était vraiment une introduction au hook d'ailleurs ça fait on va dire six ans que j'ai débat beaucoup avec les hooks j'en découvre encore de nouveaux et il faut dire qu'aussi il y en a de nouveaux qui apparaissent forcément ok on va arrêter là les questions merci patrick Applaudissements